Dimanche 9 juin à 9h30, la plaine du Mont-au-Larme s'agit déjà en ce début de journée dominicale. Dans quelques minutes, la sixième édition des Boucles de la Meuse en Roller va débuter. Venue des Ardennes, de régions parisiennes, de Belgique ou encore de Meurthe et Moselle, les participants se sont déplacés nombreux malgré la météo incertaine. C'est dans le but de permettre au plus grand nombre de découvrir les paysages jardinais, tout en valorisant la Voie Verte, que la section Roller de l'Association sportive des cheminots de Charleville-Mézières a créé cet événement il y a six ans. La particularité de la randonnée des Boucles de la Meuse, c'est qu'elle est entièrement située sur la Voie Verte, que c'est une voie particulièrement adaptée aux rollers et surtout avec très peu de difficultés puisqu'elle suit le parcours de la Meuse. Tous les gens qui la parcourent depuis plusieurs années nous disent que le paysage est exceptionnel, que la randonnée est facile parce qu'à plat et que c'est un excellent moyen de découvrir le département puisqu'ils sont tous émerveillés des paysages etc. 40 km de Voie Verte de Charleville-Mézières à Revin attendent les plus courageux des participants. C'est avant tout une balade ludique et conviviale qu'ils s'apprêtent à vivre à l'occasion de ces Boucles de la Meuse en roller. On participe aujourd'hui aux randonnées parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres et un endroit magnifique. C'est la convivialité des groupes qui font que les week-ends se passent super bien et c'est super agréable. Ce qui nous plaît c'est le paysage et c'est qu'on n'est pas obligé de faire l'aller-retour en roller, on peut revenir par le train, ce qui est pratique. Nous en ville, Joigny-sur-Meuse, Bonny-sur-Meuse, Montermey ou Les Fours, à chaque village traversé, un ravitaillement bien apprécié des coureurs est proposé. De quoi boire et manger pour reprendre des forces avant de repartir de plus belle. À mi-parcours, les participants restent motivés. Un peu plus vieux sur le début mais là ça a l'air de se calmer donc ça va être pas mal. Ça va, c'était plus vieux mais ça va, puis on a une grande forme et on est des sportifs, on a toujours fait ça. On en a quatre chutes mais tout va bien. Si beaucoup de participants ont choisi cette année de s'arrêter à Montermey compte tenu d'une météo exceptionnellement peu clémente, d'autres ont voulu profiter de la balade et des paysages de la majestueuse vallée jusqu'au bout. Courageux mais trempés, les coureurs ont terminé leur périple après 40 km à Revin. À Orsi, un dernier ravitaillement les attendait. C'était super, franchement le bitume est impeccable. Le profil c'est super plat, c'est génial. Le décor, nickel. Il y a juste un truc, il pleuvait un peu. C'était compliqué vu le temps, vu que je suis déguisé en Kersezon avec mon ciré jaune. C'était très compliqué mais on est arrivé au bout avec un peu de peine. Mais bon voilà, c'est le principal, on s'est fait plaisir. Le panorama magnifique, vous avez de la chance d'habiter dans une région pareille, on a apprécié. Merci à tous, c'est trop beau. Merci à tous, c'est génial. Une sixième édition des boucles de lameuse en roller certes pluvieuses mais l'important n'était pas là. Magie de la vallée et enthousiasme des coureurs ont suffi à ensoleiller l'ambiance de cette randonnée d'exception. Merci à tous, c'est génial.